Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre taroscope sentimental pour le mois de décembre 2019. Alors ce tirage là il est valable pour les taureaux ascendants et lunes en taureau également. On va voir ce qui va venir voir vous durant ce mois-ci. Il est valable aussi ce tirage pour les couples, les célibataires et ceux qui sont dans une relation triangulaire. On va voir en tout cas les messages qui vont sortir pour vous. Alors si vous n'allez pas vous retrouver dans ce tirage là, n'hésitez pas vraiment à aller regarder votre ascendant et votre lune et votre signe, bon pour compléter aussi avec le signe solaire. N'hésitez pas aussi à aller voir les énergies que je vous ai préparées par rapport à la période de l'hiver et aussi d'ordre général, les énergies générales. Voilà, je vous ai fait des guidances par signe, d'ordre général, là où il y a vraiment des messages en rapport avec votre vie sentimentale. Allez, voilà, le tirage il est prêt. On va tirer une carte conseil pour vous. Allez, un conseil pour les taureaux pour la vie sentimentale. Alors, amis taureaux, on vous dit agissez, on vous dit dans les mois prochains. Donc dans les mois prochains, donc effectivement dans la nouvelle année, il va y avoir peut-être un avancement, il va y avoir peut-être un jalon important pour vous dans votre évolution sentimentale, dans votre situation, dans votre relation. Et il va falloir peut-être au bout d'un moment agir, peut-être aussi avec rapidité. Il est possible que c'est une opportunité ou voilà des décisions à prendre dans ce sens. Alors, on voit ici que vous avez la carte qui domine. On a le 2 de Pentacle, donc ça veut dire qu'il va y avoir au bout d'un moment un choix à faire. Peut-être que vous êtes submergé par plusieurs choses, vous gérez plusieurs choses dans la vie. Alors ici, je vois une stabilité, surtout on va y arriver. Ça, ce sont des cartes absolument magnifiques. Mais par contre là, peut-être voilà, il va y avoir au bout d'un moment faire un ordre de priorité dans vos relations, dans votre quotidien, par rapport au travail aussi, les obligations que vous avez. Moi, je vous sens peut-être voilà, très 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 occupé ou vous allez être très occupé tout simplement durant ce mois-ci. Et il va falloir au bout d'un moment retrouver cet équilibre qui n'est pas peut-être pour certains tout à fait facile à retrouver. Alors déjà, par rapport aux énergies qui vont absolument vous aider durant ce mois-ci, écoutez, vous avez des énergies absolument magnifiques. On a l'énergie de Chariot et le 10 de Pentacle. Donc déjà, moi, je pense que vous allez vous diriger plutôt vers une forme de stabilité. Vous allez vous diriger vers une forme d'ancrage, vraiment de confort aussi dans le mois de décembre, possiblement vers la fin du mois ou le début de l'année. Pourquoi pas ? N'oubliez pas que l'énergie, elle est très fluide. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous ne le sentez pas encore. Ça peut venir vers la fin du mois ou ça peut se manifester pour vous quelque part dans l'année 2020. Mais sachez qu'ici, dans votre évolution, il y a du mouvement. Déjà, ça bouge avec l'énergie de Chariot. Déjà, c'est un arcane majeur et vous avez beaucoup d'arcane majeur ici dans votre jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, effectivement, ça, c'est énorme. Il y a quelque chose ici qui est en train de bouger pour vous, soit visible, soit en coulisses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui se prépare. Mais là, on vous dit que vous allez avoir une forme de victoire sur une situation existante. Possiblement, peut-être vous êtes... Alors, un exemple, vous êtes en conflit par rapport à un divorce, par rapport à une procédure. Peut-être aussi, comme je vois là, il y a une forme de rivalité dans une relation. Parce que j'ai mis l'intention aussi dans ce tirage à ce que ça peut résonner avec les triangulaires. Et effectivement, il y a un message ici à passer pour les triangulaires. Je vais y arriver après. Donc, il est possible que là, il va y avoir une forme de victoire dans un lien, dans une triangulaire. Pourquoi pas ? Parce que, voilà, avec le 10 de Pontacle là et le Chariot, on a cette forme de victoire, de stabilité. Ça peut parler de la maison, de la famille, le patrimoine. Pour d'autres ici, on peut me parler d'une retrouvaille qui va être couronnée par une forme de consolidation ou de concrétisation d'une relation. Il est tout à fait possible qu'après une période de... Voilà, là où les choses n'ont pas été tout à fait claires, tout à fait stables. Moi, je vois que vous allez changer de perspective. Remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions. Et là, pourquoi pas décider à vivre en commun ou déménager. Parce que là, ça pourrait être un déménagement et une vie commune. Ça, c'est clair. Ça peut être une vie commune. Pourquoi pas une célébration, une fête de mariage. Vous voyez la carte du 10 de Pontacle. C'est une énergie de célébration. Une énergie vraiment de la maison. Vraiment de fonder quelque chose ensemble. Vous voyez, ici, on a un couple. On a ici un vieil homme qui représente d'autres générations. Et ici, on a les enfants, les chiens. Voilà. Vous voyez, on a le tout ici pour se sentir vraiment dans une énergie vraiment de famille stable. D'un couple stable. Donc, vous allez vous diriger petit à petit vers une forme de stabilité dans un lien. Ou dans une nouvelle relation. Pourquoi pas. Alors, ce qui pourrait jouer un défi pour vous. Moi, je pense que là, c'est de ramener de la clarté sur une situation. C'est peut-être aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait clair pour vous encore. Parce qu'on a une relation ici. On a une énergie de conflit. D'accord. On a quand même soit un conflit extérieur avec quelqu'un. Ou avec l'environnement, si vous voulez. Soit ici, un conflit intérieur avec vous-même. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être des décisions difficiles à prendre. Des responsabilités. Une forme peut-être d'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui. qui joue un rôle de défi plutôt qu'un rôle, par exemple, en votre faveur, si vous voulez. Alors, ça, ça pourrait être un challenge. Donc, ramener de la clarté sur quelque chose de conflictuel, de confus. Aussi, avec la carte de l'empereur, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir vous affirmer aussi également. L'empereur, ici, c'est quelqu'un qui sait déjà prendre des décisions. Quelqu'un aussi qui s'impose. Quelqu'un, au bout d'un moment, il va falloir jouer avec ses propres règles. Bon, pour d'autres, donc, parce que c'est une énergie qui peut poser un défi, donc, soit la décision, elle est vraiment importante, qu'au bout d'un moment, il va falloir, eh bien, écouter, montrer la face d'un empereur, d'accord ? Eh bien, être fort et s'imposer, si vous voulez. Soit, ici, on me montre vraiment l'énergie de quelqu'un, peut-être la vôtre, ou une énergie qui pourrait être la vôtre, ou tout simplement quelqu'un dans votre environnement qui pourrait, eh bien, poser, voilà, jouer une forme de défi pour vous dans le sens où ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qui vous parle avant de prendre ses décisions, qui vous demande votre avis, qui essaye de partager les choses avec vous. Ça, c'est quelqu'un, vraiment, qui est super indépendant dans ses décisions, dans ses choix, au point que ça peut être quelqu'un qui, enfin, ça peut devenir un macho, si vous voulez, égal, une énergie féminine ou masculine. Ce qui est important pour moi, c'est que tellement on peut être dans le pouvoir, dans la puissance, c'est peut-être, ici, quelqu'un dans cette relation qui a beaucoup du pouvoir, une emprise sur l'autre, d'accord ? Et ça peut poser un défi durant ce mois-ci. Donc, il y a un problème de pouvoir dans la relation. Ça pourrait être, ici, quelqu'un d'autoritaire, tellement autoritaire qu'au bout d'un moment, ça peut devenir toxique. Peut-être que vous, voilà, vous êtes ouvert à des compromis, à des conciliations. Voilà, vous êtes là, vous voulez travailler à deux dans la relation et dans le lien. Par contre, cette personne, elle est tellement autoritaire qu'elle peut être égoïste. Elle peut, au bout d'un moment, poser un défi parce qu'elle ne partage pas ses idées. Elle ne vous demande pas votre conseil, votre avis dans les décisions à venir. Et voilà, bon, ça pourrait être ça, également. Pour d'autres, ici, ça pourrait être des enfants. Bon, votre enfant, peut-être quelqu'un qui s'oppose à la relation ou l'enfant de l'autre personne, s'il s'agit d'une famille composée ici. Ça pourrait poser un défi. Ça pourrait poser aussi des problèmes dans le pouvoir, dans les forces, dans la relation. Alors, je ne reviens au cas des triangulaires parce qu'effectivement, ici, on a un 3 de coupe. Donc, voilà, ça pourrait être une triangulaire. Ici, avec le 5 de bâton, donc, il y a une forme de conflit. Il y a une forme aussi de concurrence, si vous voulez. Et donc, là, il va falloir, au bout d'un moment, choisir. Ça pourrait être absolument vous. Vous êtes déjà marié. Vous êtes dans une relation déjà existante. Et peut-être, en même temps, vous menez une double vie. Vous menez, vous vivez peut-être une aventure avec quelqu'un. Et peut-être, ça devient, au bout d'un moment, ça va devenir, au bout d'un moment, peut-être problématique. Donc, parce qu'on a une énergie un petit peu toxique, là. Donc, ça pourrait être, eh bien, beaucoup. C'est un petit peu beaucoup, au point que vous ne pouvez plus gérer les deux vies. Au point que vous ne pouvez plus continuer dans ce sens. Et là, il va falloir choisir. Est-ce que vous allez, finalement, choisir la maison, l'enfant, le mariage, dans lequel vous êtes, peut-être, ou la relation qui est déjà établie, ou vous allez choisir la nouvelle personne avec laquelle, peut-être, voilà, vous avez vécu une forme de passion, du charnel. Voilà, parce qu'effectivement, avec l'énergie du diable, on est sur la passion, ici. On est sur le charnel. On est vraiment sur quelque chose qui, bon, qui est bien, mais qui a des répercussions. Toujours, avec l'énergie du diable, c'est vraiment, c'est comme le nom de la carte. Ça veut dire, il y a quelque chose que vous pouvez vivre en positif avec la situation, mais sachez que ça va venir avec des prix à payer. Donc, il y a quelque chose en contrepartie. Soit vous êtes déjà conscient ou consciente de ça, soit vous ne l'êtes pas. Mais là, faites attention, parce qu'il y a toujours, ici, un prix à payer avec cette énergie-là. Et déjà, d'après ce que je vois, moi, ici, cette énergie, elle va vraiment, elle va vraiment, au bout d'un moment, vous bloquer, avec la carte du pendu. Donc, il va y avoir, au bout d'un moment, eh bien, une énergie stagnante, une énergie vraiment bloquée, si vous voulez, peut-être plombée, au bout d'un moment. Et ça ne pourrait que changer. Ça ne pourrait pas changer avant que vous fassiez cette fameuse décision. Sinon, vous allez rester là. Sinon, vous allez rester là, dans cette énergie un petit peu, qui peut poser une forme de, qui peut être, pardon, toxique pour vous, dans votre vie, dans votre évolution d'ordre général. Alors, donc, ici, on vous dit, dans les prochains mois, donc, moi, je vois, dans les prochains mois, si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes dans un passage, dans une relation existante, là où les choses sont un petit peu stagnantes, ça devient vraiment pénible, ça devient plutôt toxique. Ça pourrait être aussi une forme, comme je vous ai dit, de rivalité, dans le lien existant. Moi, je pense que l'univers, durant ce mois-ci, il va vous pousser, pardon, d'une manière directe ou indirecte, vers un choix vraiment à prendre. Parce que sinon, l'évolution, elle ne pourra pas continuer. Vous voyez, là, ici, on a le pendu, quand même. Donc, c'est stagnant, ça n'avance pas. Et ça ne va pas avancer, à moins que là, il y a une personne qui va prendre une décision, qui va choisir, qui va trancher. Mais moi, je vois que, bon, selon votre cas, parce que vous n'êtes pas tous dans le même cas, moi, je pense que selon la décision que vous allez prendre, vous allez toujours choisir, ici, la stabilité. Vous allez choisir, aussi, effectivement, une forme de confort. Possiblement, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes déjà dans une relation établie et au bout d'un moment, vous avez eu une aventure, moi, je pense que vous allez choisir, ici, plutôt ce qui... Moi, je pense que vous allez choisir la famille, là. Pour certains, vous allez choisir la famille. Ou, pour d'autres, vous allez choisir, en tout cas, de construire une famille, une maison, un patrimoine avec la nouvelle personne. Mais, clairement, il va falloir choisir, là. On ne peut pas continuer à trois. On ne peut pas continuer comme ça, d'accord ? On ne peut pas aussi continuer dans le déni de certaines choses qui, aujourd'hui, clairement, posent un conflit, posent une problématique. Mais, ce qui est positif, c'est que, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ça dépend des choix que vous allez mener, ce qui compte pour vous et ce qui est à la clé pour vous, c'est la stabilité. C'est le changement qui va vous mener, ultérieurement, dans les mois à venir, dans le futur, vers une forme de stabilité, un patrimoine, une famille. Peut-être ici, voilà, au bout d'un moment, il y avait un conflit, dans un couple, dans une famille, ça a été toxique, ça ne peut pas continuer. Il y avait un problème, peut-être, de pouvoir. Il y avait peut-être ici, une personne qui peut être très colérique, avec ces énergies-là. Ça pourrait être un problème de contrôle de la colère. Voilà, un caractère, vraiment, qui est très fort, qu'au bout d'un moment, ça peut freiner la relation, ça peut la rendre un petit peu toxique. Et donc là, voilà, il va falloir gérer ça. Il va falloir, peut-être, pourquoi pas, faire des consultations chez un spécialiste en tant que couple. Pourquoi pas aussi travailler sur le couple ensemble, et demander le service d'un... Alors, bon, voyez, les services d'aide pour la famille, pour le couple, un psychologue, voilà, quelqu'un qui était spécialiste aussi, dans les relations, pourquoi pas, pour que vous puissiez, tout simplement, sortir de cette énergie toxique, dans l'optique, vraiment, sous la volonté, et le désir de continuer ensemble, et de sauver la famille, de sauver le patrimoine, de sauver aussi la relation, et aussi les enfants, pour les protéger, si vous avez aussi des enfants qui sont jeunes, et que vous ne voulez pas, aujourd'hui, voilà, leur causer de la peine dans leur vie, et peut-être, vous voyez, les empêcher de vivre sous un toit, avec des parents qui sont vraiment ensemble, comme des partenaires, si vous voulez. Donc, moi, je pense que, durant ce mois-ci, vous allez faire l'ordre des choses, vous allez peut-être faire certains compromis, certaines, voilà, conciliations, pour que vous puissiez, au bout d'un moment, choisir et faire un choix, pour, pourquoi pas, sauver la situation avec les enfants, avec la famille, et sauver votre maison, si vous voulez, votre foyer, parce que c'est ce qui a de l'importance ici. Moi, je vois, peu importe la situation, peu importe la décision que vous allez mener, que vous allez choisir, à travers ce que vous êtes en train de vivre, aujourd'hui, ce qui compte pour vous, c'est la stabilité, c'est la famille, ce sont les enfants, peut-être aussi les parents, le patrimoine, tout ça, en fait. Possiblement, finalement, vous allez déménager, pourquoi pas ? Peut-être que le choix, d'accord, c'est de déménager, de changer d'air, de changer d'environnement, peut-être l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que ça, ça peut être la vie sociale, d'accord, ça peut absolument être la vie sociale d'un couple, ou si vous êtes aussi, pourquoi pas, célibataire, là où vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être, voilà, un environnement toxique, et là, il va falloir prendre la décision de déménager, de changer d'air, de changer aussi d'environnement, et de relation. Et moi, je pense que ça, ça pourrait s'installer dans les mois à venir. Mais clairement, je vois qu'un changement de perspective, changement d'environnement, d'optique, c'est vraiment la clé pour sauver la solution, la relation, le lien que vous avez aujourd'hui, et surtout mettre de l'ordre sur votre vie, sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce qu'une chose est sûre, c'est que je vois en tout cas quelqu'un qui est investi, sentimentalement parlant, dans ces liens-là. Soit vous, soit l'autre personne par rapport à vous, soit une personne dans ce trio amoureux-là, mais clairement, il y a une personne ici qui a des sentiments, qui est investie, sentimentalement parlant, et moi je pense que c'est à vous ici de découvrir comment ou quel sera peut-être le choix le plus judicieux à prendre par rapport à cette personne, si ce n'est pas vous, d'accord ? Ou tout simplement, vous avez tellement ici des sentiments pour quelqu'un qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les exprimer convenablement, ça vous pose un problème aujourd'hui dans le couple, vous ne savez pas peut-être vous exprimer convenablement par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à ce que vous sentez et moi je pense que, bon, ça va passer, ça doit passer par une impasse pour que vous puissiez trouver la solution mais sachez que c'est salvateur. Même si vous allez passer par cette impasse-là, voyez, c'est comme si quelqu'un qui fonce contre un mur au bout d'un moment, sachez que ça, ça va vous permettre de changer votre perspective. Donc ne prenez pas un petit peu l'évolution de la situation comme étant négative, au contraire, moi je pense que ça, c'est important et c'est obligatoire, c'est nécessaire, ce passage-là, il est nécessaire parce que finalement, c'est ce qui va vous permettre de mettre de la lumière dans la situation et surtout, décidez, prendre le fameux choix. Rappelez-vous ici, la carte au dos, c'est agissez, agir. Donc il va falloir au bout d'un moment, agir. Même si, voilà, le passage est un petit peu délicat ou voilà, n'est pas, moi je ne sens pas que c'est un passage continu si vous voulez, c'est un passage un petit peu comme ça, voilà, qui oscille mais sachez que la finalité, elle est plutôt promettante. C'est ce qui compte finalement. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Je vous dis merci à vous et je vous retrouve très 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 prochainement dans de nouvelles vidéos. Au revoir.